Ce que je peux dire de mon expérience, c'est que le gorille est très calme, très doux, très pacifique. Et donc, je pense que l'avantage du gorille, c'est qu'il est gros, donc il peut se défendre dans les moments de vulnérabilité, parce que sinon, pour moi, c'est un gros boubou. C'est pas le King Kong qu'on voit dans les films. Le gorille sauvage fera tout pour éviter la confrontation, à moins qu'il sente que sa famille est menacée. Là, il va bien défendre sa famille, mais l'objectif, ce ne sera jamais de tuer, mais ce sera juste d'écarter la menace. Nicolas Bachand connaît bien les gorilles. Depuis 2007, il est responsable d'un centre de réadaptation et assure le suivi vétérinaire des gorilles victimes de braconnage. C'est au Gabon que ce Québécois poursuit son rêve d'enfant. Mon père, au fait, m'a déjà expliqué qu'à l'âge de 4 ans, je suis arrivé tout bonnement un matin pour dire que je deviendrai un jour docteur des animaux. Donc, à l'époque, évidemment, j'avais pas la notion de médecin vétérinaire, mais j'étais déjà convaincu que je serais éventuellement docteur des animaux. Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu'ils soient intégralement protégés par la loi, des gorilles adultes sont encore trop souvent tuées par des braconniers, laissant derrière eux des bébés orphelins. Le projet Gorilles-Fernand-Vaz, pour lequel travaille Nicolas Bachand, poursuit deux objectifs. Fournir un refuge aux gorilles rescapées et les retourner en milieu naturel lorsque cela est possible. À l'ouest du Gabon, le sanctuaire accueille sur l'île Évengue des gorilles qui ne pourront être remis en liberté parce qu'ils n'ont pas les habiletés requises pour survivre dans la jungle. C'est le cas de ce gorille des plaines de l'Ouest, pesant plus de 180 kilos, qui vit maintenant en semi-liberté au sanctuaire. Ça fait presque quatre ans que je travaille avec ma béquille. Au début, moi, j'ai trouvé que c'était un gorille qui était très agressif. Je me souviens, la première semaine que j'ai passé au Gabon, c'était ici à l'enclos, à l'observer. C'est un gorille qui se promenait beaucoup par méfiance. Et là, aujourd'hui, de le voir assis, tranquille, comme ça, on sent qu'il sait qu'on ne va pas trop déranger son horaire, qu'on va respecter son espace. Pour l'aider dans son travail, Nicolas peut compter sur l'assistance de Landry et de Jean-Louis, des soigneurs gabonais qui font partie du projet depuis les tout débuts. La fiche ici nous permet d'avoir une sécurité et de pouvoir bien étudier les gorilles, de leur comportement et de ce qu'ils font. Et pour moi, c'est comme si je me familiarisais avec eux. Donc ça fait partie de ma famille. Donc je dois les connaître comme je connais ma copine, mon fils, ma fille à la maison. Le projet Gorille Fernand Vase vise aussi à remettre en liberté certains gorilles après que ceux-ci aient acquis les habiletés nécessaires à leur survie. Tout près du sanctuaire de l'île Évengue se trouve l'île Horiquée, qui sert de lieu de transition et d'apprentissage pour six jeunes gorilles orphelins. Il s'agit d'un gorillon qui varie entre deux et huit ans. Ce ne sont pas nécessairement des gorillons qui sont le bon candidat à la réintroduction. Ce qui est bon, c'est qu'ils sont jeunes. Donc on peut enclencher le processus de réhabilitation plus rapidement. Et plus tôt qu'on le commence, plus ils auront de chance à la réintroduction. Le processus de réhabilitation est assez compliqué. On commence par une réhabilitation médicale. Ensuite, on poursuit avec la réhabilitation psychologique. Donc les jeunes gorillons ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'idéalement, on ne doit pas créer ce lien entre l'humain et le gorille si on a l'intention de réintroduire éventuellement. La réintroduction des gorilles en milieu naturel représente tout un défi. Comme les jeunes orphelins n'ont pas eu la chance d'apprendre avec leur mère, c'est à Nicolas et aux soigneurs que revient la tâche de leur enseigner les notions élémentaires. Un gorille consomme environ 40 à 50 % de la journée. Pourquoi? Parce qu'il consomme une nourriture, donc la végétation, c'est des stricts herbivores, qui a peu d'énergie. Donc ils doivent en consommer beaucoup. Et en plus, ils ont un sécom, ou une partie du gros infestin, qui leur permet de convertir une feuille, donc 70 % de la feuille en énergie par rapport à un humain qui a la capacité de convertir 7 à 10 %. En gros, ça, quand ils apprennent quoi manger, les parents peuvent manger une feuille. Et là, eux, pour identifier la feuille, ils viennent sentir. Proche, 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 pour savoir c'est quoi exactement. Là, si leurs parents consomment la feuille et qu'ils sentent, la prochaine fois, ils vont pouvoir eux-mêmes sentir la feuille et la consommer. Jusqu'à date, on a identifié environ 55 plantes sur l'île que les gorilles peuvent consommer, mais c'est rien comparé à ce qu'ils peuvent consommer en réalité. Donc là, le défi, c'est par rapport aux formations de botanique que le personnel suit, c'est d'apprendre aux gorilles quelles plantes ils doivent manger. Il faut dire qu'il y a aussi des plantes qui ne sont pas consommées par les humains, qui sont très poisons pour nous, qu'ils peuvent consommer sans problème. Lorsque tu ramasses le fruit, tu fais semblant, ils sont très faciles à tromper. Une fois que tu vois manger, ils disent, mais tant que c'est bon, c'est consommable. Une fois les notions de base acquises, les soigneurs devront peu à peu prendre leur distance et apprendre aux gorilles à éviter le contact avec les humains. Notre objectif dans ce projet, c'est de commencer à écartir ce contact-là. S'il y a trop de contacts, c'est pas bon. Donc il faut commencer à les éloigner. Donc c'est un peu ça, notre objectif. C'est de ne pas les habituer à l'homme. Le contraire, c'est qu'on puisse les habituer à la nature. Pour Nicolas, Jean-Louis et Landry, il reste beaucoup de travail à accomplir avant d'atteindre l'objectif final, réinsérer ces gorilles dans leur milieu naturel. Plusieurs questions se posent. Y aura-t-il dans ce groupe un jeune mâle assez fort et assez rusé pour devenir le mâle dominant? Et surtout, les jeunes gorilles sauront-ils acquérir assez rapidement les compétences nécessaires à leur survie? Les six gorilles du projet Fernand Vase ont été transférées sur l'île Horiquée il y a deux ans. Au début, Nicolas leur fournissait 90 % de la nourriture. Dernièrement, il a réduit cet apport à 70 %, ce qui oblige les jeunes gorilles à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Cette étape est cruciale dans le processus de réhabilitation. Afin de mieux comprendre l'évolution des gorilles, Nicolas décide d'aller observer le groupe à leur insu, à l'aide d'une caméra cachée. Ce sera aussi l'occasion pour l'équipe de tournage de capter des images des gorilles dans leur milieu de transition. Donc, ce matin, j'ai demandé à Donald, qui est un des soigneurs, qui a travaillé avec les orphelins aujourd'hui, de préparer un endroit où on pourra demain se rendre sur l'île, sachant que c'est des gorilles qu'on prépare pour une réintroduction. C'est très important que ces gorilles-là ne soient pas habituées à la présence humaine, donc c'est ça le défi d'un mai matin. Donc, on a développé une stratégie où on pourra le faire, c'est-à-dire qu'on pourra visualiser les gorilles sans qu'eux, ils sachent qu'on est là. Aujourd'hui, la pluie est au rendez-vous. Mais après quatre mois de sécheresse, personne ne s'en plaint. Tout le monde est prêt à partir à la rencontre des gorilles. L'île Horiqué est très petite, à peine un kilomètre carré de superficie. Les gorilles ont une ouïe remarquable. Pour ne pas attirer leur attention, Nicolas, Jean-Louis et Landry utilisent un canot et se dirigent silencieusement vers l'île. Une fois sur l'île, on sera camouflés. Et l'idée, c'est qu'une heure plus tard, un des soigneurs viendra avec les gorilles à une certaine distance d'environ 25-30 m pour qu'on puisse observer les gorilles tranquillement. C'est quand même un petit risque. Il ne faut pas que les gorilles sachent qu'on est là dès qu'ils ont un soupçon. Ils viendront vers nous et à ce moment-là, il faudra s'écarter. Donc là, présentement, on est sur l'île Horiqué. Ici, c'est l'emplacement où les deux soigneurs dorment aussi, même la nuit. Donc il y a vraiment une supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc là, on se prépare à aller tranquillement à la station où les gorilles nous rencontreront sans le savoir. J'assurez-vous des gelets de sauveteur, hein? Jean-Louis repart aussitôt en canot rejoindre les six primates à l'autre bout de l'île. Ceux-ci considèrent les soigneurs comme des membres de leur famille, ce qui va permettre à Jean-Louis de les diriger vers la station d'observation. Après 10 minutes de marche, l'équipe de tournage arrive à l'endroit choisi par Nicolas. L'endroit est bien ici parce que c'est un peu ouvert. Ça permet d'avoir une bonne vision des gorilles. Ensuite, l'endroit est quand même assez bien camouflé ici. Et donc, en théorie, en plus avec le petit son des gouttes de pluie qui tombent sur le sol, les gorilles n'entendront pas non plus des sons. Donc ça, c'est parfait. Le défi est de taille, puisque de tous les grands singes, c'est le gorille qui est le plus difficile à observer en milieu naturel. Nicolas supervise les opérations afin de maximiser les chances de succès. Il faut aussi prévoir une issue pour l'équipe en cas d'affrontement avec les gorilles. Si seulement les gorilles découvrent que vous êtes là, notre priorité, c'est d'éviter que les gorilles arrivent vers vous. Donc on se dirige très vite là en éteint. Ensuite, vous, votre priorité, c'est la caméra et vous descendez au plus vite possible. Le moment de la rencontre tant attendue approche. Pour éviter que Nicolas et l'équipe de tournage soient surpris par les primates durant les derniers préparatifs, Landry part à leur rencontre. Quelques instants plus tard, les premiers gorilles arrivent à proximité de la station d'observation. Cindy là, un jeune mâle de 6 ans, a pris les devants. Il soupçonne quelque chose d'inhabituel. Il s'approche dangereusement de la cache. Ils ont déjà détecté en recueil. Afin d'éviter tout affrontement, Nicolas décide d'intervenir pour aider les soigneurs à éloigner les jeunes gorilles. Quand j'ai vu Nicolas se lever, nous faire signe, et ensuite, je vis dessus que le gorille avait déjà repéré l'endroit et quand je regardais, il venait vers ici. Il fallait que j'interviens au plus vite. Et il devait avoir, je pense, des morsures parce qu'il devait vraiment charger. Les gorilles, en temps normal, ne vont jamais se promener de façon motivée dans une direction spécifique. C'est un peu parlant, un peu parlant, un peu parlant, un peu parlant, mais lui, il était dans une direction spécifique. Et nous, on savait qu'il y avait un endroit ici, donc c'était évident, avec la direction qu'il prenait, la direction du camouflage, qu'il se dirigeait vers ici. Là, quand même, ce qu'il faut dire, ça s'est bien passé. Par contre, la station devient condamnée. Si on revient ici demain ou si on revient cet après-midi, la prochaine chose qu'il va faire, c'est qu'il va venir derrière vérifier s'il y a quelque chose là. Donc là, maintenant, le plan, c'est de trouver une autre station, de faire le même principe et de reprendre le même processus. Avant de retourner au camp de base, Jean-Louis et Nicolas vont visiter l'endroit où sera installée la future cache, afin de s'assurer que celle-ci offre les meilleures chances de réussite. Moi, je pense que c'est mieux que la raison, c'est mieux. Non, juste par rapport à la distance, par rapport au fait qu'on va bien, par rapport au fait qu'on est près de l'eau et par rapport au fait qu'on est bien comme ça. Ça, c'est bon, hein? Bon, bien, c'est bon. Excellent. Bon boulot. Il ne reste plus qu'à attendre au lendemain. Nicolas se demande si cette nouvelle stratégie d'approche fonctionnera comme prévu. Un des objectifs poursuivis par Nicolas et le personnel du projet gorille Fernand Vase est de sensibiliser la population aux menaces qui pèsent sur les grands singes. À ce jour, l'équipe de Nicolas a rencontré plus de 800 écoliers qui ont pu se familiariser avec le comportement et l'habitat des primates. Ce qui m'a plus attiré, c'est le phénomène de la viande de brousse. Et c'est là que j'ai senti que j'avais un rôle concret à jouer, surtout en tant que médecin vétérinaire. Donc, il y avait l'animal en question, mais il y avait aussi le phénomène de la viande de brousse, le braconnage et tout ça. Donc, c'est vraiment ce phénomène-là qui m'a attiré. Avant, je faisais le balconnage. Par exemple, l'argent que mes parents me trouvaient pour m'acheter des fournitures n'était pas forcément suffisant. Donc, il fallait faire un peu de balconnage pour essayer de vendre, pour se trouver encore un peu plus d'argent. On s'imagine toujours qu'un braconnier, c'est un méchant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le braconnier, c'est un être humain comme nous, comme moi, qui a besoin de survivre, qui a besoin de nourrir son enfant, qui a besoin d'approvisionner son enfant de médicaments. J'avais déjà une idée sur les gorilles, en fait. J'avais déjà une idée parce qu'à l'époque, je faisais un peu du braconnage. Donc, je connais un peu le terrain, je connais un peu la plupart des animaux que j'ai pu connaître dans le projet. Donc, je connaissais les gorilles, mais je n'avais pas le contact physique comme actuellement. C'est en 2005 que Landry a rejoint l'équipe du projet gorille Fernand Vase. En plus de son travail de soigneur, c'est lui qui est responsable de l'approvisionnement en nourriture. Deux fois par semaine, il se rend au village de Bordeaux, situé à une dizaine de minutes en bateau de l'île Évengué. J'ai fait mes études ici. J'ai passé toute ma vie ici. Ce qui m'a seulement séparé de ce village, c'est parce qu'un jour, on m'a proposé, si j'étais intéressé, de travailler dans le projet. J'ai dit oui. Moi-même, dans le fond, je sais pourquoi je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que je me suis converti. J'étais contre la nature. C'est vrai que je le faisais par le besoin de pouvoir avoir mon trousseau scolaire. mais un jour, l'idée m'est arrivée d'y arrêter parce qu'on me l'a proposé. J'ai dit, c'est une bonne idée parce que la forêt, c'est pour nous. Si seulement j'ai eu la chance de voir la forêt aujourd'hui, il faut que je donne cette chance à des générations prochaines aussi. « L'ambricia, mon bébé » « L'ambricia, mon bébé » « L'ambricia, mon amie » « L'ambricia, mon amie » Après une première approche fertile en émotions, Nicolas et Landry se dirigent vers l'île Horiquée pour une autre tentative d'observation. Même si la nouvelle cache offre de meilleures conditions pour déjouer les jeunes gorilles, un doute subsiste dans la tête de Nicolas. En termes de temps, moi, il me reste juste 40 minutes. Donc, on est vraiment, vraiment choc ici. Avant d'être relâché dans la brousse, il faut absolument qu'il y ait un mâle dominant au sein du groupe, car c'est lui qui assure la sécurité en cas de danger. Depuis que les jeunes gorilles sont en liberté sur l'île, Singhila semble se démarquer. Si, aujourd'hui, par exemple, on donne la banane à Singhila à la main, comme ça, il arrive encore à prendre cette banane à la main, c'est qu'ils ne sont pas encore très indépendants de nous. Mais le jour où on verra Singhila, on prend la banane, on le donne à la main, ils le refusent. Il faut la poser par terre et c'est à partir de là qu'on pourra commencer à réfléchir sur le relâché. Cette fois-ci, c'est Nicolas et Jean-Louis qui se chargeront d'aller chercher les gorilles et de les amener près de la cache. Bien camouflés derrière un épais feuillage, l'équipe de tournage entend au loin les gorilles qui s'approchent. Après quelques minutes d'attente, Singhila arrive et se dirige tout droit vers la cache. Nous, honnêtement, on n'a plus notre temps pour venir et du coup, on s'est positionnés et moi, je suis convaincu que Singhila, instinctivement, il voit le même scénario qu'hier où il y a comme une densité de feuillage et il se dit tiens, je vais aller voir c'est quoi. Au fait, c'est l'objectif parce qu'on veut que ces gorillas instinctivement puissent détecter un danger potentiel. Donc, ça nous amène quand même à comprendre que ces gorillas sont en bonne voie de réhabilitation parce qu'ils perçoivent bien le danger, mais moi, je reste convaincu qu'ils ont compris le jeu. et donc, on pourrait recommencer dans une semaine et ce ne pas durer la même chose. Depuis qu'ils ont été transférés sur l'île Horiquet, les jeunes gorilles ont fait de grands pas vers l'autonomie. Mais il leur reste encore beaucoup de travail à accomplir avant de retrouver le chemin de la liberté. Nicolas, Jean-Louis et Landry sont cependant très confiants en l'avenir. Là, ce qui est clair, c'est qu'ils commencent à faire leur nid, ils commencent à reconnaître un peu c'est quoi un environnement normal et ensuite, lorsqu'ils seront relâchés, ils vont se rappeler de tout ce processus-là. Et au fait, c'est ça qui détermine la durée de la réhabilitation parce qu'ils ont tellement de, ce qu'on appelle, outils de survie à acquérir afin de pouvoir survivre éventuellement. je pense qu'il faut encore au moins deux à trois ans pour qu'ils puissent avoir plus d'entente dans leur groupe, pour qu'ils soient des gorilles plus solides que maintenant, qu'ils puissent facilement dès qu'on les relâche, on sente que oui, là, ils sont capables d'y arriver tout seuls. Sous-titrage ST' 501